Mon nom est Michel Miaï, je suis professeur honoraire de droit à la faculté de droit de Montpellier et j'ai eu l'occasion de faire un séjour au Burkina Faso, invité par le président Sankara au moment du procès des dirigeants de la CEAO qui avaient été différés par les autres États et lorsque le Burkina est devenu président de la CEAO, c'est Thomas Sankara qui a tenu absolument à ce qu'il y ait un procès. Mais pour que ce procès soit valide et soit reconnu de manière internationale, il fallait des observateurs étrangers. J'ai fait partie des trois observateurs étrangers français qui ont été dépêchés et j'ai été invité personnellement par le président Sankara que je ne connaissais pas. A la limite, je l'ai su plus tard, j'aurais pu le connaître parce qu'il a fait son service militaire à Montpellier et j'étais à ce moment-là professeur à l'école militaire faisant mon service militaire. Et donc j'aurais pu avoir Thomas Sankara comme élève officier dans mes cours dans la caserne. Donc je suis arrivé, j'ai été très très bien reçu et notamment je m'en souviens reçu par le chef de cabinet du ministre de la Justice et qu'elle n'avait pas été ma surprise de découvrir sur les murs de la ville de Ouagadougou des affiches pour une justice révolutionnaire et l'affiche était en fait la couverture de livres que j'avais produit quelques années auparavant, deux ans auparavant et qui s'appelait « Une introduction critique au droit ». Et j'avais appris que le ministre de la Justice était tout à fait intéressé, même fan de mon bouquin à cette époque-là et que donc il avait pris la couverture qu'on avait africanisée puisqu'il y avait une femme avec un enfant et un mauvais juge et qu'on avait africanisé, on avait habillé cette femme à la manière africaine, on avait mis une chèvre à côté qui était sa seule propriété et elle devait donner beaucoup d'argent pour un juge véreux. Donc c'était pour révolutionner la justice. Et j'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs une conférence à la faculté de droit d'Ouaga et de planter même un arbre qui doit porter mon nom s'il existe toujours. Alors ce qui a été le pic pour moi de ce séjour d'une dizaine de jours à Ouagad où j'étais donc observateur international de la direction fautive d'ailleurs de la CEAO, ça a été une rencontre un soir avec le président Thomas Sankara qu'évidemment je n'avais jamais rencontré avant. Et donc avec mes deux autres collègues, nous avons passé une soirée entière, on a dîné chez le président et jusqu'à une heure du matin, on a discuté. Je me souviens que par le hasard des choses que j'avais peut-être un peu favorisées, j'étais à côté du président Sankara, donc je n'ai pas monopolisé la parole, mais enfin je me suis dit que ça n'arrivera pas tous les jours. Et donc j'ai beaucoup discuté avec Thomas Sankara qui était d'une gentillesse, d'une ouverture absolument extraordinaire. Alors on a beaucoup parlé notamment de l'université, du rôle de l'université, et évidemment à l'époque l'objectif de Thomas Sankara c'était de produire grâce à l'université, j'allais dire des savants moyens. Il m'avait dit qu'on n'a pas besoin de gens qui soient extrêmement, extrêmement développés dans tel ou tel savoir, mais on a besoin de créer une couche, j'allais dire, dans l'administration et dans les entreprises, de gens capables de diriger des projets et des programmes. Et je me souviens qu'à cette occasion-là, je lui avais fait part du désir d'un étudiant de devenir un docteur en droit, et j'avais obtenu de sa part que donc on modifie un peu la règle et qu'on lui laisse faire son doctorat qu'il est venu faire auprès de moi à Montpellier. Mais la discussion avait aussi beaucoup porté sur le projet politique de Thomas Sankara, que j'avais un peu travaillé avant d'arriver au Burkina, et on voyait bien qu'il y avait un projet politique très populaire et qui ne correspondait pas aux élites de Ouagadougou, ces couches moyennes de l'administration ou des entreprises, qui, elles, avaient des demandes qui correspondaient tout à fait à leur intérêt. Par exemple, je le revois me dire, vous savez ce qu'ils me demandent ? Des routes et un grand hôpital à Ouagga. Évidemment, j'aurai des financements internationaux, mais un grand hôpital, ça ne vendra que pour les gens de Ouagga, ceux qui sont perdus dans le reste du pays. Ils ne le verront jamais. Et les routes, c'est pour ceux qui ont des voitures. Mais les paysans pauvres, ils n'ont pas de voitures. Donc moi, je voudrais faire plutôt baliser des chemins et puis faire des petits dispensaires perdus un peu partout dans le pays au lieu d'un grand hôpital extrêmement moderne. Et donc, moi qui connaissais bien la Chine, je retrouvais là un point de vue qui était tout à fait différent, en effet, du modèle occidental en général imposé au pays en voie de développement. Et je me souviens que je lui avais dit, « Mais qui va vous soutenir là ? » Et alors, il m'avait pris les bras, il m'avait dit, « Eh bien, vous savez, c'est ça le drame. Ceux pour qui je me bats, ils ne vont jamais se lever pour me défendre. En revanche, ceux à qui je ne devais pas faire plaisir, un jour, ils se vengeront. » Et je me souviens qu'il avait même la prescience, non pas de son assassinat, qui a eu lieu quelques mois après, mais que quand même sa vie politique, en tout cas, serait plus courte qu'il ne l'espérait. Il m'a dit, « Un jour, ils m'auront la peau. » Et j'avoue que j'ai été très surpris, parce que le lendemain, je partais en France, je repartais, et un envoyé du cabinet du président est venu m'apporter un petit cadeau. Et ce cadeau, je l'ai gardé, évidemment. C'est une statuette tout à fait comme celle qu'on peut acheter sur le marché de Ouaga, qui est un paysan et qui porte sur un ballon de besace, c'est le mode de transport traditionnel à pied. Et j'ai gardé ça, parce que c'est un souvenir, et je me souviens qu'on m'avait dit, « Ah, le président était très content de vous rencontrer, il espère vous revoir. » Malheureusement, l'histoire a tourné autrement, et j'ai gardé beaucoup de, comment je dirais, beaucoup de sympathie pour cette rencontre, et presque de nostalgie, en me disant que, si nous nous voyons un jour, ça ne sera plus au Ouaga, ni à Montpellier, mais peut-être tout à fait ailleurs.